Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour ces nouvelles, ces contes, ces historiettes plutôt, du front de guerre de 1914, sur lequel se trouvait Maurice Genevois, secrétaire perpétuel de l'Académie française, pendant assez longtemps d'ailleurs. Et j'ai lu, donc, ce de 14, et je vous propose ici une petite vidéo sur le pillage. Car les troupes occupées, les troupes qui occupaient un pays, y compris le leur, emmenaient un peu à leur volonté. Je compte, donc. Donc, le village était plein de soldats qui fouillaient les maisons, les cuisines, les poulaillers, les caves. J'ai vu des hommes coucher devant des futés, la bouche ouverte sous le jet qui coulait. C'est carrément du rabelé, ça. Deuxième scène. C'est une vieille qui arrive. Ils ont pris le vent de mon puits pour faire du feu. Ils ont pris le vent de mon puits pour faire du feu. C'était en hiver, bien sûr. 1914. Certes, dommage, indénité, des mots, des mots que nous entendrons souvent. Car les soldats français se servaient sur les paysans extrêmement nombreux. Voilà. Et donc, il fallait indéniser les paysans français. Troisième version. Cette fois, nous sommes près d'une suerie. Des billes de bois, des planches débitées, sans piles, hors des hangars. Ordre, donné par le commandement, donc, de placer à proximité une sentinelle, baïonnette au canon, la baïonnette la voici, baïonnette au canon, pour aider les cuistots à combattre la tentation. La tentation de voler tout ce bois pour faire la cuisine. Mon Dieu, bien explicable, de brûler à plein feu les réserves de l'usine. Eh oui, il faut de la nourriture pour faire cuire les soupes, les viandes, les grillades, etc. Et la tentation est forte d'aller dans les sueries pour piller quand les sueries sont arrêtées pour cause de guerre. Voilà, voilà trois petites scènes de pillage qui vous montrent comment se conduisaient les soldats français, en pays français, avec la tentation éternelle de grappiller ici ou là quelques biens pour se chauffer, pour cuire la cuisine, le bois, en tout cas, était assez convoité. Voilà. Voilà du petit pillage, mais qui donnait lieu, en principe, à Indénisation ensuite. Voilà. Eh bien, sur ces petites illustrations du pillage en 1914, septembre, octobre, novembre, décembre, je vous dis au revoir et à une autre courte historiette du front de guerre de 14-18. Au revoir. Au revoir.